Ainsi, tu as un don. J'attire ton attention sur le fait que personne ne doit être au courant. Si cela s'ébrouille, je n'aurai pas d'autre solution que de te faire disparaître. Le lien au communisme, c'est une partie de ma famille qui était communiste et qui est rentrée dans la résistance, et donc qui était stalinienne, car ensuite s'est déstalinisée à partir de 1956. Ah, 1956, je suis d'accord. Oui, ils ont quand même attendu un moment. Et donc tout ça, ça crée un intérêt chez un adolescent. Et puis je trouve que Staline, c'est quand même le dernier des grands dictateurs. Ça dit beaucoup de choses sur l'échec d'un système qui, en fait, n'était pas un système, puisqu'en fait, Staline n'a jamais, de mon point de vue, été vraiment communiste, sauf l'avantage qu'il en tirait à titre personnel. Mais l'idéologie, il ne la portait pas en lui. C'est pour ça que ça a été tellement dévoyé et que ça a amené cette expérience à l'échec. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'en fait, quand on est écrivain, d'abord on peut écrire ce qu'on veut, puis après il y a une auto-satisfaction avec les mots, il y a une espèce de « les mots ». Sauf que quand on ramène ça au cinéma, les mots qui allaient bien en littérature ne vont plus au cinéma. Les dialogues qui tombaient parfaitement, du point de vue de l'éditeur, dans le bouquin, ça ne marche plus du tout au cinéma. Il y a de toute façon trop de mots, parce qu'il faut de la place au silence, il faut de la place pour la caméra, il faut de la place pour les images. Donc c'est tout autre chose. Et ça ne peut se faire que si on accepte, c'est quand même un travail d'humilité sur l'auteur. Il y a de la renaissance, parce qu'en fait on réécrit, parce que d'abord on dépouille, et puis à un moment, on a tellement dépouillé qu'il faut commencer à réécrire, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de dialogue. Surtout qu'il y avait quand même un gros problème qui était dès le départ, qui pouvait être écueil du film en dehors de Staline lui-même, c'est que Marina Hans, face à un dictateur, elle ne peut pas passer son temps à parler. Réfléchis bien pour ton mari. Je ne lui dirai rien. A quelle confiance puis-je faire, moi, à quelqu'un qui est dévoué à une autre personne ? Chez Staline, il y a le côté pervers, qui est très intéressant, au sens de quelqu'un qui s'est approprié le mal, pour des raisons liées à son enfance, liées à sa relation avec son père, enfin on peut rentrer dans des grands trucs de psychanalyse, mais en attendant, l'homme est pervers. Et ça, il faut le traduire parce que c'est la réalité de ce qu'il est. Et si on ne comprend pas ce qu'est un homme de pouvoir pervers, on ne peut pas comprendre ce qu'est le pouvoir, on ne peut pas comprendre ce qu'est Staline, et on ne peut pas comprendre qu'il ait pu survivre dans une telle impunité aussi longtemps. Les gens qui ont eu des traumatismes comme ça dans leur enfance, surtout dans leur relation avec leur père, ce qui était le cas de Hoover, de Staline, effectivement, même si Hoover n'est pas comparable à Staline et à Hitler, mais on a un peu la même configuration psychopathologique. Et ensuite, on a des gens qui transforment cette faiblesse en force, en disant, les autres, de toute façon, ils sont pris dans leurs histoires de bien, de mal, tout ça, moi ça ne m'intéresse pas, moi je sais ce que je veux, je sais que je veux le pouvoir, et je vais les maintenir en dessous, et ils ne mourront pas. Et Staline, c'est un maître là-dedans. Et c'est une forme d'exercice du pouvoir qui est très différente de celle d'Hitler, qui est, à mon avis, encore plus machiavélique dans sa façon politique de gérer les choses. Tu sais bien que personne ne peut jamais protéger personne. Oui, mais tout le monde peut dénoncer tout le monde. Oui ? Tu peux nous suivre ? On va toujours dire, tiens, Staline c'est un monstre, donc on va le montrer comme un monstre, mais un monstre ne se voit pas comme un monstre au départ. Moi, si vous regardez les films de Hitler avec les enfants, il est touchant. Il n'est pas plus touchant qu'Hitler avec les enfants, comme ça, autour de lui, dans son idée, à Versuskaden. Il y a une espèce de précaution, comme ça, avec les gosses. Bon, Staline, ce n'était pas tout à fait pareil, mais il avait un côté bonhomme, il avait un côté, tiens, on va aller boire un coup au café du commerce ensemble. Il y a, dans tous ces personnages-là, il y a une part de nous-mêmes. S'il n'y avait pas une part des Russes, c'est-à-dire que les Russes, c'est un peuple que j'estime beaucoup, mais il y a dans Staline quelque chose qui correspond à eux en masse, je ne dis pas individuellement, en masse. Comme Pétain correspond à une France d'un moment donné, comme Hitler correspond à l'Allemagne d'un moment donné, et qu'on ne peut pas se... Ce qui m'étonne toujours, c'est la vitesse avec laquelle on arrive à se dédouaner de ces gens-là, de dire, ah oui, mais c'était un monstre. Alors, quand vous dites, c'est un monstre, c'est comme quand vous dites, oh, mais il est dingue. Alors, c'est un dingue, donc, voilà, ça ne me concerne pas, c'est un dingue. Moi, je suis normal, lui, c'est un dingue. Sauf qu'avoir permis à des psychopathes de cette envergure de prendre le pouvoir, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Union soviétique, c'est quand même représentatif de ce que nous sommes, et de ce que nous sommes capables d'être dans nos lâchetés, dans notre façon de laisser les autres faire quand ça nous arrange. Et donc, dans ce sens-là, c'est une leçon d'histoire. « Sais-tu pourquoi tu es là ? » « Mon maître. » « Je ne suis le maître de personne, juste camarade. » « Camarade Staline. » Sur Staline, ce qui est intéressant, là, à la fin de sa vie, c'est cette solitude absolue dans des corps comme ça. C'est ça qui m'impressionne, moi. C'est cet homme vieillissant, sachant qu'il va mourir, mourant, et en même temps, qui garde cette violence à tout moment, même quand on se dit « tiens, il est affaibli, il va devenir un peu plus humain », voilà, ça part, et il y a une espèce de violence incroyable. Et oui, les décors, c'était très important, ça, c'était fondamental. Et on a vraiment reconstitué le bureau de Staline tel qu'il était, on a reconstitué des parties du Kremlin telles qu'elles étaient, on n'avait pas le choix, sinon ce n'était pas crédible. Je ne prétends pas à la vérité, si vous voulez, sur les circonstances historiques, etc., bien qu'il y a quelque chose de solide sur le plan historique. Et surtout, ce qui est intéressant pour un écrivain comme pour un cinéaste, c'est d'approcher la réalité d'un homme, amener le spectateur dans une intimité avec cet homme qu'il n'a jamais eu avant. Et ça, si on y arrive, c'est gagné. Quand nous, on essaye d'aller vers une certaine vérité à travers la fiction, c'est parce que la réalité ne nous renvoie qu'à qu'un mensonge. Le mensonge sur Staline, il a commencé à se dissiper un peu, mais c'est récent, si vous regardez dans l'histoire. Encore plus, c'est pas gagné. Et c'est pas gagné, parce qu'encore plus, moi, j'ai encore eu hier soir, je vais voir un documentaire sur la géologie, il y a des statues de Staline, en Russie, on en rebâtit. Donc, il y a encore du boulot sur Staline. Les hommes doivent accepter qu'à tout moment, sans raison précise, on puisse les ramener à cette forme absolue de modestie qu'elle a mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada